bonjour aujourd'hui on va voir une trace sur excel c'est de nouveauté sur excel 2016 sur le graphique donc on va construire donc un graphique ici donc on a les fournitures du bureau on va donc sélectionner ici la partie jaune et on va faire insertion d'un graphique le type de cascade ce type voilà donc qu'est-ce qu'elle a donné c'est une nouveauté sur excel 2016 et on va donc ici c'est les données sélection modifié ici on va ajouter c'est la dernière la dernière ligne de total donc c'est la ligne de 12 voilà donc et c'est donc pour cette on va la sélectionner juste donc il est en bleu et je clique par la droite elle me donne ici définir en tant que total je clique et elle me donne ceci ok voilà donc cette nouveauté on peut changer ici à la sélection est modifié ici c'est voilà par exemple par cc code et on peut mettre cette colonne ou une autre couleur par exemple voilà donc un graphique en cascade une autre astuce nouveauté sur excel 2016 on peut donc re sélectionner la partie jaune et faire insertion ici faire autre graphique et je choisis ici rayon de soleil avant certes autre graphique rayon de soleil voilà donc vous allez dire quelle est la différence entre ce graphique et l'autre graphique va voir comment donc voir sélectionner sur cette partie on va faire insertion mais cette fois ci 7 ce graphique voilà c'est que le graphique rayon de soleil il commence il crie ces données et il commence par la plus grande jusqu'à la plus petite donc ici c'est la plus grande et ainsi de suite jusqu'à la plus petite ici mais pour le graphique ici mais pour le graphique ici normal il crie il ne fait pas de tri mais il commence directement ici par la première valeur et c'est donc si on fait ajouter ici ici qui étiquette donc qu'est-ce qu'elle donne ok voilà donc c'est deux astuces aujourd'hui et à la prochaine